Un petit sproutch et c'est parti. Après un mois, la rue Neuve reprend vie. Côté Rogier, il y a des gens, mais ce n'est pas bondé. Je ne pensais pas que ce serait relativement vite, je pensais que ça allait être beaucoup plus rempli, donc je suis satisfaite. Pour ses premiers clients, le shopping, c'est un bol d'air essentiel. Oui, franchement, surtout en tant qu'étudiante, on étudie tout le temps, etc. Du coup, ça fait plaisir. Ça fait vivre le pays, ça fait vivre les indépendants, donc voilà. Côté place de la monnaie, c'est une autre paire de manches. Ici, grandes enseignes, petits prix et longs fil. Il y a des achats que je voulais faire en ligne, mais bon, comme le Primark, il ne livre pas à domicile. Donc il y a quelques magasins qui ne font pas de livraison, donc il n'y a pas trop le choix. Plus de monde alors, les stewards ont tiré les barrières. Je vais rentrer, mais par la Galerie du Nord, il n'y a pas de problème. Il faut faire le tour. C'est ce qu'on appelle la gestion des flux, même si c'est vrai que ça ne réduit pas vraiment le nombre de clients sur place. Il faut aller à la Galerie du Nord, juste derrière, et on peut alors rentrer par ici. Mais d'ici ou là-bas, c'est pareil quand même, je suppose, hein, puisque je dois rentrer après par là. Alors chaque magasin gère sa file, des stewards contrôlent les accès, et la police est là, au cas où, bien loin des inquiétudes sanitaires. Pour les distanciations, tout ça, pour les limites de personnes dans les magasins, je pense qu'ils se débrouillent bien. On se lave les mains, on fait l'antigel, on a les masques, je veux dire, tout est vraiment safe, je trouve. Donc c'est... On fait un peu trop de tralala. Et dites-nous, messieurs, dames, que valait bien cette petite escapade ? Ben écoutez, de base, je n'étais pas du tout venue pour ça. Du coup, j'ai acheté des chaussures dont j'avais besoin d'hiver. J'ai acheté un fer à lissé. Eh ben, un beau petit vêtement, ça c'est sûr. Et des cadeaux pour les enfants. Pour aujourd'hui, la fermeture d'un accès aura finalement suffi. Une répétition générale, avant une cueille redoutée ce week-end.